Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ce qui vous quitte et ce qui rentre dans votre vie au courant de cet automne. Prenez quand même attention que c'est un tirage général et collectif pour tous les Gémeaux, oui bien sûr, mais gardez ce qui fait du sens pour vous, laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, voir ce qui sort de votre vie au courant de l'automne, mais qui va vous permettre aussi peut-être de constater ce qui pouvait vous brimer, vous empêcher d'avancer de belles façons et ce qui va entrer pour vous permettre d'avancer, oui, de plus belles façons. Alors, on va aller voir de quelle façon est-ce que tout ça peut s'exprimer pour vous, les Gémeaux, mais juste avant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez. Sous chacune de mes vidéos, ça me touche profondément au cœur, ça me met un sourire au visage et je suis reconnaissante de votre reconnaissance, véritablement merci. Donc, qu'est-ce qui sort de votre vie? Ah, la faute, génial! Des imprévus, des choses qui arrivent un peu comme ça, comme si ça tombait comme un cheveu dans la soupe. La fin du chaos dans votre vie, qui pourrait quand même vous apporter de belles réalisations, parce que souvent, quand même, quand la faute arrive dans notre vie, je ne peux pas m'empêcher à penser à la carte de la tour du tarot. Le 44, qui est un chiffre maître nombre, qui nous parle autant d'abondance que de déchéance, c'est toujours aussi dépendamment de ce qu'on décide d'en faire. Et pourquoi ça me fait penser à la tour? Bien, la tour qui déconstruit pour qu'on puisse construire plus solidement. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la construction, de construire des choses solides. Donc, ça, la foudre, le chaos, de ne pas savoir où vous en allez, qu'il y ait des imprévus, des accidents, des déboires, des obstacles, des retards, qui rentrent comme un rafale dans votre vie, ça, c'est terminer. Terminer les mensonges, la tromperie, le vol, la mesquinerie, pour faire place à possiblement plus de structures dans votre vie. Pour reprendre le contrôle de votre vie, de vous responsabiliser de plus en plus, mais c'est vraiment de vous, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous avez décidé que c'est fini de laisser le pouvoir entre les mains des autres. On va aller voir plus loin de quoi d'autre. Est-ce qu'on vous parle? Je vais monter ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici qui quitte votre vie? Bien, de vous battre pour des pacotilles en quelque part, hein? D'argumenter, d'avoir des désaccords, des conflits qui vous mènent à rien, qui déséquilibrent votre vie, parce que là, vous allez retrouver plus d'équilibre. On va voir aussi plus loin. Peut-être aussi qu'il y avait une accumulation de tâches, de responsabilités, et que là, il y en a certaines que vous devez laisser tomber. Parce qu'ici, on voit que vous aviez de la difficulté à prendre des décisions, ou en tout cas, une décision en particulier. Pour une situation, un événement, un objectif que vous vous bloquiez vous-même en ne prenant pas de décision. Quand on ne prend pas de décision, on fait du surplace, on n'avance pas, puis ça nous bloque dans notre vie. Ça nous bloque dans la fécondité de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on veut créer. Ça bloquait peut-être, en passant, on a le couple ici, ça bloquait peut-être aussi la naissance de nouveaux projets, parce que vous étiez trop peut-être dans la méfiance, dans la prudence, plutôt que de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir sur vous-même, puis de vous battre pour des pacotilles, d'argumenter pour argumenter pour avoir raison, qui empêchait d'avoir un équilibre, peut-être, oui, trop de tâches, trop de responsabilités, mais en même temps, de la difficulté à laisser, parce qu'en même temps aussi, le 2 de Denis nous parle de prioriser, de mettre nos priorités, de mettre ce qu'on devrait faire étape par étape pour s'alléger la tête, puis laisser tomber peut-être certaines tâches qui n'ont plus lieu d'être. Et le 2 de P, bien, c'est que vous bloquiez ce que vous deviez délaisser. Donc, ça vous empêchait d'avancer, puis de prendre aussi une décision claire et juste pour vous. Puis à ce moment-là, bien, vous bloquiez l'abondance. L'impératrice, c'est quand même une carte d'abondance, de créativité, de faire naître des choses à partir de nous-mêmes, de ce qu'on a envie d'exprimer dans notre vie. On va aller voir qu'est-ce qui rentre dans votre vie au courant de l'automne. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie, léger mot, au courant de cet automne. Un retour de quelque chose, un retour de situation, peut-être le retour d'une personne. Il y a un retour sur vous-même, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être bon, hein, c'est pas nécessairement négatif. Peut-être de prendre du recul, hein, de faire 2-3 pas, c'est un retour sur vous-même pour mieux comprendre ce qui vous déstabilisait ici, ce qui mettait le chaos dans votre vie, qui est quand même pas rien. Le roi de bâton, bien, voyez-vous, vous en reprenez du pouvoir sur vous, mais vraiment aussi dans ce qui vous appelle, de ce qui vous donne envie d'avancer, ce pour quoi vous avez du désir. Il y a un retour de votre vitalité, de votre énergie, de votre optimisme. Et on a le roi de denier, wow, magnifique. Là, on est rendu avec deux rois, c'est génial, hein. Donc ici, on maîtrise nos passions, on sait ce qu'on veut, et on va vers ce qu'on a envie avec enthousiasme, avec optimisme. On met nos énergies au bon endroit, on fait nos placements d'énergie au bon endroit pour s'expandre, pour élargir vos horizons, peut-être même faire grandir, faire croître vos finances, ou en tout cas, ce que vous avez, ou vous avez envie de prendre de la croissance. Eh oui, avec le cavalier de denier, avec réflexion. Oui, parce que le roi de denier, il ne fait pas ses placements, c'est un peu comme un conseiller financier, en quelque part, il maîtrise les finances. Je ne vais pas des placements, puis il ne met pas, il n'investisse pas non plus n'importe comment, n'importe où, hein. Il le fait avec réflexion, et le cavalier, il fait de même. L'énergie est similaire, le cavalier, il ne se précipite pas, il va lentement, mais sûrement. Il fait des pas sûrs, il prend des risques calculés, comme le roi de denier, pour faire croître ce qu'il a envie de faire croître, autant au niveau financier, que ça peut être une relation amoureuse, ça peut être dans votre activité professionnelle, en se fiant aussi à votre intuition. Bien oui, parce que votre intuition, c'est votre meilleure boussole dans la vie, c'est par là que passe votre âme, c'est par là que passe votre intuition par votre cœur. Donc, de faire ce que vous avez envie, peut-être aussi vous allez découvrir quelque chose, ah, wow, un autre cavalier, hein. Bien, peut-être que vous allez découvrir votre idéal, peut-être une nouvelle relation amoureuse, romantique, qui vous nourrit, qui vous fait vous sentir bien. Mais ça peut aussi de dévoiler davantage votre cœur, mais pour vous-même, pour faire des choix, justement, en suivant votre intuition vers vos idéaux dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez accomplir au cours de cet automne pour grandir, pour croître, pour évoluer? Et on a la reine de coupe. Bien, en regardant, justement, plus son de pair, pour moi, la grande prêtresse et la reine de coupe. Parce que la reine de coupe, elle se laisse, elle laisse, dans le fond, ses émotions couler en elle pour les comprendre, pour les apprivoiser, pour se connaître mieux, puis avancer avec son cœur, avec bienveillance. Elle accueille aussi, hein. Elle est dans l'accueil, elle est dans la douceur. Donc, il y a un retour, j'ai le sentiment, sur vous-même, à vous donner aussi plus d'amour, à vous dévoiler, dévoiler vos sentiments, vos émotions, même si c'est juste pour vous-même. Et d'avancer vers vos idéaux, ou peut-être c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, pour certains. Ça peut être le retour d'une ancienne flamme, pourquoi pas, parce qu'on a la carte ici. Du retour. Donc, le chaos, j'ai le sentiment, le chaos vous quitte, parce que vous prenez plus d'assurance avec ces deux rois de bâton, pardon, oui, le roi de bâton et le roi de denier. D'avancer avec optimisme, jovialité, enthousiasme pour réaliser vos désirs, vos envies, mais en mettant vos énergies de la bonne façon, de façon réfléchie, sans vous précipiter pour faire accroître ce que vous souhaitez accroître, tout en écoutant un peu votre intuition aussi, mais vos ressentis à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, pour réaliser vos idéaux, et aussi une possibilité de voir quelqu'un de nouveau, ou d'un retour de quelqu'un qui va faire vibrer votre cœur. C'est un romantiste, un idéaliste, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. On va aller voir une carte, une précision concernant vos projets, les opportunités qui pourraient se manifester au cours de cet autumne pour vous, les Gémeaux. Et qu'est-ce que c'est ici? Ah, des soutiens extérieurs. Ça, c'est magnifique. Vous pourriez aussi, si roi de bâton et roi de denier, ce n'est pas l'attitude que vous devez adopter, ça peut être des gens qui rentrent. Parce que dans le fond, vous avez beaucoup, beaucoup, en fait, vous n'avez que des personnages dans ce qui rentre dans votre vie. Donc, tout ça, ça peut être des gens qui rentrent dans votre vie pour vous aider à comprendre vos émotions, à suivre votre intuition, à vous fier à vos ressentis. Peut-être un conseiller financier pour vous permettre de vous expandre, de prendre des risques, mais des risques calculés, de prendre les bons risques, de faire les bons placements. D'avoir confiance en vous, confiance en vos désirs, en vos aspirations, puis de les mettre en place, d'avancer vers ces choix-là avec optimisme. Soyez confiant, vous allez recevoir de l'aide d'une personne de votre entourage, à moins que ce ne soit une belle synchronicité qui vienne à vous, afin de mettre sur votre chemin le coup de pouce nécessaire, tel un cadeau du destin. Continuez de visualiser votre objectif ou de faire vos demandes à l'univers. Vous êtes entendu par vos guides et par la source divine. Wow! Donc, vraiment un beau, une belle automne en perspective pour vous, les Gémeaux. Il y a de la ligne qui arrive sous forme de cadeau ou sous forme de quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer dans ce que vous voulez évoluer. Au niveau amoureux, vos passions, vos relations affectives, vos émotions, on vous parle de renoncement et de transition. Vous êtes parfaitement conscients, consciente que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le nouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt et prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Donc, il y a vraiment du renouveau qui arrive vers vous. Peut-être aussi quelqu'un du passé, sait-on jamais. Mais j'ai le sentiment que c'est comme si vous faisiez un retour sur vous-même pour revenir à plus d'équilibre, à plus de justesse dans votre vie en vous fiant à votre cœur, à votre ressenti, à ce que vous ressentez, pour apprendre à mieux vous connaître, à voir ce que vous voulez réellement dans la vie au niveau affectif. Puis, au niveau affectif, ça peut être dans votre occupation professionnelle en passant, hein, parce que quand on fait ce qu'on aime, comme notre roi de bâton, bien, ça coule de source, c'est plus facile. La carte conseil, la sagesse du colibri pour vous, la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Donc, peut-être est-ce que vous allez travailler en partenariat avec quelqu'un, ou en tout cas, du moins, ça crée une belle synergie pour que vous puissiez vous épanouir, pour réaliser, bien, vos rêves, ce qui vous tient à cœur. Donc, c'est fructueux, c'est symbiotique, c'est magnifique, que demander de plus. Voilà, les Gémeaux, j'espère que ce court tirage vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501